Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous ceux qui peuvent regarder cette vidéo. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Sa paix, c'est la véritable paix. Jésus-Christ est la paix. Il s'appelle Shalom. Qu'il vous bénisse et qu'il vous comble de toutes sortes de richesses. Qu'il comble les vies de vos cœurs. C'est ma prière. Qu'il rétrograde et retrouve les chemins de la vie. Lisons quelque chose dans la Bible. Nous allons parler en quelques minutes concernant le chemin des bruisements. Le chemin des bruisements. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Dans Luc chapitre 9, verset 23. Je commence à lire au verset 23 et le verset 24. Il dit ceci. Ça c'est notre Seigneur Jésus qui dit ceci. Puis il dit à tous. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Verset 24. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Regardez les trois points, les trois points ainsi que Jésus parle. Il dit, je recommence à lire le verset 23 pour vous donner un petit détail. Puis il dit à tous. « Si quelqu'un veut venir à moi. » Vous savez, il y a plusieurs manières où les gens se retrouvent à l'église. L'église, ce n'est pas toujours Jésus-Christ. On peut être à l'église, mais on n'a pas rencontré Jésus-Christ. On peut se retrouver dans une assemblée, mais on n'a pas rencontré Jésus-Christ. On vient juste pour trouver une délivrance. On vient chercher les bontés de Dieu pour que le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur nous guérisse. Pour que le Seigneur nous bénisse. Pour que le Seigneur nous délivre. Dans la plupart des cas, les personnes qui sont à l'église ou dans les églises. Mais la personne qui rencontre Jésus-Christ, la personne qui donne sa vie à Jésus-Christ. Regardez ce qu'est le Seigneur Dieu. Ça, elle est différente de la personne qui vient à l'église parce qu'elle veut se marier et doit trouver quelqu'un, doit d'abord passer par l'église. Ou la personne veut être délivrée. Ou elle veut du bonheur, elle veut de l'argent. Ou sa vie ne marche pas. Bon, elle vient à l'église. Ça, c'est totalement différent. Mais quand tu rencontres Jésus-Christ premièrement, tu dois suivre ceci. Écoute d'abord ça. C'est ce que le Seigneur dit. Il y a trois petits points à relever. Si quelqu'un veut venir après moi. Ou si quelqu'un veut me suivre. Si quelqu'un croit en moi. Qu'est-ce qu'il doit faire? La première chose, qu'il renonce à lui-même. Moi, je parlais sur le chemin de brisement. Le chemin de brisement. Parce que nous avons remarqué que même au millier de nous, serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu, peuple de Dieu, à la plupart des cas, on n'est pas brisé. On n'a pas les fruits de l'esprit. On n'a pas les fruits de l'esprit. On n'est pas brisé au fait. Tu peux voir quelqu'un qui prêche bien, qui annonce bien la parole de Dieu, qui sert à dire très bien, qui chante bien, qui intercède bien, qui fait tout bien, ou un enfant de Dieu qui est vraiment là. mais très impoli, qui tient le langage, qui a des mots mal placés. Tout ça, ça manque des fruits de l'esprit. Il n'y a pas les tempéraments, il n'y a pas la maîtrise de soi. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Quand tu observes ça, tu vois que, quelque part, notre bien-aimé, ou la bien-aimée, n'est pas brisée, n'est pas passée par le brisement. Il se retrouve là, on le propulse. La personne peut se retrouver en train de chanter à l'église. Elle devient importante parce qu'il n'y a pas de gens. La personne devient importante à la modération, devient importante à la prédication, et tout consort, des choses comme cela, mais sans passer par le brisement. Ça peut outrecier l'enfant de Dieu qui est bien né de nouveau, qui est passé dans toutes les étapes qui concernent le salut, mais il n'est pas brisé. Il n'a pas eu le temps d'être brisé, brisé, vraiment brisé. Et c'est pourquoi le Seigneur dit la première chose, qu'il renonce à lui-même. La deuxième chose, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et la troisième chose, qu'il me suive après. Donc, nous, des fois, on se retrouve en train de servir Dieu, mais sans d'abord se renoncer à nous-mêmes. Ici, porter la croix, ce n'est pas la croix physique qu'on nous montre. Souvent, il y en a qui le font le vendredi saint, le chemin de la croix, ils portent la croix, des choses comme ça. Non. Le renoncement soi-même, en fait, c'est la mort, la mort du vieil homme. Pourquoi la croix? Pourquoi la croix? Ici, même, le Seigneur parle de la croix, mais il n'était pas encore crucifié. Il parle à celui qui veut le suivre, de porter sa croix chaque jour. Pas le vendredi saint, mais chaque jour, porter sa croix. Alors, il faut d'abord, avant de porter la croix, avant d'arriver à porter la croix, chaque jour, il faut d'abord se renoncer. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème où beaucoup ont refusé de se renoncer. Rénoncer. Les recements soi-même. C'est la destruction des vieux hommes. Parce que dans les vieux hommes, il y a l'orgueil, il y a la haine, il y a le vol, il y a la pédicité, il y a le dépoche, il y a tout ce qui est interdit au royaume des cieux. Parce que dès là, lorsque tu veux suivre Jésus-Christ, tu abandonnes le royaume des ténèbres. Qu'est-ce qu'il est dit? Christ nous a pris. Il nous a pris dans le royaume des ténèbres. Quand il nous a rachetés, il nous a pris dans le royaume des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume des lumières, dans le royaume de son fils. Dieu nous a transportés. Donc c'est-à-dire, lorsque nous rentrons dans ce royaume, nous abandonnons les vieux hommes. Les vieux hommes, les moi. Les moi. si ce n'est pas moi, qu'est-ce que tu vois? Moi, tu vas voir. Il y a des serviteurs. Lorsqu'il est là, il est serviteur avec sa Bible. Mais quand il y touche quelque part, sur un point, tu vas voir sa vraie nature. Le vieux homme va revenir. Il va dire, bon, je mets à côté la Bible, tu vas voir. S'il était karatéka, il va prendre sa ténière. Ou un judo, un jubaka. Voilà. S'il faut qu'on refuse tout cela, qu'on ne voie pas tout cela, qu'on ne voie pas l'impunicité, ronger l'église, ronger nos vies, il faut passer d'abord par le brisma, le renosma. Le Seigneur détaille ici très bien qu'il renonce à lui-même, que nous nous renoncions à nous-mêmes. Donc, notre propre vie n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est la vie de Christ maintenant, qui doit être très importante à nous. Parce que nous-mêmes, nous sommes morts. Qui dit l'apôtre Paul ? Et il dit la chose au créma. Galate, on revient. Galate, Galate chapitre 2, verset 20. Dans Galate chapitre 2, verset 20, Paul détaille ici, il détaille très bien. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il s'est renoncé à lui-même. Donc, c'est-à-dire que sa propre vie n'a plus d'importance. Lui-même n'a plus d'importance. Et il ajoute, il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. est-ce que nous, nous aujourd'hui, et toi et moi, est-ce qu'on peut, on peut parler aussi comme ça, ou juste citer, ou faire comme le slogan qu'on fait. Mais est-ce que, au profond de nos cœurs, est-ce que, chacun de nous peut dire ça en disant, j'ai été crucifié avec Christ. Tu as mes yeux de dire ça. Et tu diras encore, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il continue à dire, si je vis maintenant dans la chair, comme vous voyez, cette chair qui a une chemise, les lunettes qui parlent, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que sommes-nous arrivés à cet état-là? À cet état-là où on peut dire facilement, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié. C'est là où le Seigneur veut. Donc, je n'irai pas aussi trop loin. On va commencer juste là, sur le renoncement. C'est ça, le chemin de brisement. Et le chemin de brisement passe par la repentance authentique. Le chemin de brisement passe obligé, obligé, obligé par la repentance. Si on n'est pas mort en soi-même, on ne peut pas servir Christ, on ne peut pas le suivre. Il y aura des dégâts. C'est tout le temps que nous vivons les dégâts. Oui, vous voyez mes bien-aimés. Les dégâts, on les retrouve parce que la plupart des cas, on n'est pas brisé, on n'est pas passé par le renoncement. Mourir en soi-même, le vieil homme doit mourir. C'est ça aussi la croix. La croix, la croix, c'est qu'elle a fait pour nous. Il y a beaucoup de choses que la croix a fait. Beaucoup de choses que le Seigneur a accomplies à la croix. Mais je vais dire une chose, qu'à la croix, il s'est passé déjà, c'était la mort. La mort de la chair, en fait. La chair, notre chair. La croix, la croix nous a délivré des vieils hommes. L'homme qui nous poussait à mentir. L'homme qui nous poussait à voler. L'homme qui nous poussait à regarder les femmes des autres en vue de coucher avec elles. L'homme qui nous poussait à regarder les hommes des autres pour aller coucher avec elles. Les vieils hommes qui nous poussait à envier les jeunes filles, les jeunes hommes, une grande mère qui veut coucher avec un jeune homme. Cet homme-là doit mourir, doit être crucifié à la croix. C'est la croix, c'est par la croix et la croix nous a délivré de cet homme-là. La croix nous a délivré de ce vieil homme qui m'a, qui continue à mentir, qui continue à voler, à violer, à détruire. Ce vieil homme-là doit mourir. Doit mourir. C'est par là que si cet homme est mort, si ce vieil homme est mort, si le monde n'existe plus pour toi, si le désir de la chair n'existe plus pour toi, c'est à la fin, c'est à ce moment-là où tu peux dire j'ai crucifié, j'ai été crucifié avec Christ ou j'ai crucifié mon corps à Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Et maintenant, comme vous me voyez dans la chair, j'ai vu par la foi, par le Fils de Dieu qui a pris ma place. Vous voyez, si on ne renonce pas, si on ne renonce pas en soi-même, il ne sera pas bon de se charger de la croix. La croix, c'est pourquoi, vous voyez, les religieux font porter le chemin de la croix, ils disent le chemin de la croix le vendredi saint. On voit les gens avec une grosse croix ou à faire, s'ils ne portent pas la croix, ils font le chemin le vendredi saint, soit disant un vendredi saint. Alors, les autres jours, ce n'est pas simple, c'est seulement ce vendredi-là. Mais regardez bien que le Seigneur a dit, après le renoncement en soi-même, après avoir tué l'homme, le vieux homme, la chair et le monde, il y a trois ennemis principaux. Il y a d'abord ta chair, il y a le monde et il y a le diable. Souvent, nous condamnons le diable, pourtant c'est le conseil de la chair. Et si tu n'es pas encore mort en soi-même, tu ne peux pas porter la croix et tu ne peux pas suivre Jésus-Christ. Tu le suivras, mais tu vas l'abandonner quelque part. Si tu entends que non, tu vois comme les vidéos ces derniers temps dans les réseaux sociaux, le pasteur a fait ceci. C'est toujours contre le pasteur. C'est toujours contre le pasteur. Le pasteur a fait ceci. Moi aussi, je vais quitter l'église, je vais prier, mais tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Et si chacun se charge de sa croix, si tu t'es renoncé, si le vieux homme est mort, ces choses-là ne te regardent pas. Quand tu as rencontré le Seigneur, le pasteur était là. Même si par le pasteur que tu as rencontré le Seigneur Jésus, tu vas faire ton chemin. Tu vas faire ton chemin, tu vas porter ta croix tous les jours. C'est là où on connaîtra que tu as été brisé. Même si on t'insulte, même si on publie des vidéos contre toi, mais si tu sais que je ne l'ai pas fait, tu vas marcher jusqu'au bout. Tu gagneras ta course et le Seigneur et le Seigneur se réjouira de toi. Tu passeras des épreuves. C'est là la mort en soi-même. La mort en soi-même. Tout peut se réunir contre toi, parler contre toi, publier des vidéos partout contre toi, mais tu resteras toujours adapté. Le Seigneur te fortifiera. Tu auras la victoire à la fin. Et tu seras comme, tu diras comme Paul l'aussi en disant, si j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, j'ai vu dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Christ s'est livré lui-même pour chacun de nous. Nous qui croyons en Seigneur Jésus-Christ. Si tu as abandonné la foi, reviens, reviens, renosse, renosse à tout. Ce qui permet des fois qui poussent les jeunes gens ou les chrétiens à tomber facilement et abandonner la foi. C'est le vieux homme en fait. C'est le vieux homme. On en parlera sur une autre vidéo. C'est le vieux homme qui pousse l'homme, qui pousse un enfant dédié à retomber. C'est la chair. La plupart des cas c'est le désir de la chair, le plaisir de la chair qui nous pousse à tomber. Je t'encourage à faire des renossements. C'est par la répentance. Je m'oblige. Le chemin du brisement c'est la répentance. Six milliers, six milliers, six milliers. Tu te reconnais que je suis le gueillé. Quand je prends un vêtement, je vois comme si je suis plus que tout le monde. Si j'ai une voitile, je pense que c'est seulement moi qui suis le premier. Non, pas du tout. Nous avons trouvé le monde. Nous tous, nous avons trouvé le monde. Nous avons déjà trouvé les gens. Les numéros étaient avant nous. Il y a eu des gens qui étaient avant nous. Il y a eu les salomons qui étaient avant nous qui étaient plus riches que tout le monde. Tu ne seras pas le premier de s'habiller à la haute couture. Tu ne seras pas le premier ou le dernier à acheter des véritables chaussures. Non. Il faut que tu sois brisé et tu commences à suivre Jésus-Christ. Cette vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. tu demandes le brisement, le renoncement. Rénonce à toutes choses. Rébrisez. À la fin, le chemin ne sera pas aussi bon. Tu vas rencontrer des choses qui ne seront pas bonnes. Demande le brisement auprès du Seigneur. La prière, le brisement dans la répentance. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide jusqu'au jour où il apparaîtra. Que nous soyons toujours debout. Shalom. Sous-titrage